Alors, chers collègues, nous abordons ensemble après une série de discussions, d'échanges qui ont eu lieu depuis octobre 2015 à propos à la fois de l'état de situation de notre politique déchet et des moyens que nous y attribuons et puis la nécessaire évolution qu'il doit y avoir de cet outil. Le plan d'action qui vous est proposé prend acte d'abord des dix années déjà d'exercice de la compétence par la métropole où il s'est effectué une gestion que je qualifierais de minima rigoureuse et qui s'est concentrée sur la maintenance de l'ensemble de l'outil industriel et a réussi à maintenir hors inflation, évidemment, un coût quasi constant par rapport à l'habitant depuis donc ces dix années. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de renouveler les équipements et c'est l'invitation de ce plan d'action de reprendre le flambeau de la valorisation que nous avons dans ce territoire soutenu dès les années 90 et donc je vous propose d'en faire le fondement du plan d'action qui vous est proposé. Tout ce plan d'action peut se résumer du point de vue des objectifs à deux choses importantes. La première, c'est de passer le taux de valorisation matière que nous réussissons à faire aujourd'hui et qui est à 48% de nos entrants, de passer ce taux à 58%, c'est-à-dire de lui faire faire un bond de 20% en tant que taux mais donc un bond de 48 à 50% plus 10 points. L'autre point qui est aussi tout aussi figuratif de la volonté de réduire et de mieux valoriser, c'est de faire en sorte que notre poubelle grise, pour être concret, qui aujourd'hui est schématisée sous forme de 190 kg par habitant et par an, nous la faisions maigrir de 15% en arrivant à la masse de 160 kg par habitant et par an pour la fin de ce mandat. Alors ce plan, avec les deux objectifs qui sont sous-tendus que je viens de décrire, qui sont assez simples, plus grande valorisation matière et réduire notre poubelle d'ordures résiduelles, pour le faire, nous vous proposons une action autour de six axes, simplement pour être plus didactique sur l'ensemble des dispositions que nous comptons prendre. La première, comme je l'indiquais, c'est de préparer l'avenir sur l'ensemble de nos outils. Que faire pour les années 2030, en sachant qu'il faut s'y prendre dès maintenant pour les définir et certainement, à la fin de ce mandat, de mettre en œuvre la construction effective de ces outils. Le deuxième point, c'est quelles mesures concrètes pour renforcer la valorisation et la prévention. Le troisième, améliorer notre collecte, pré-collecte, et renforcer l'incitation. Le quatrième, c'est un nouveau schéma métropolitain pour l'ensemble de nos déchetteries, qui sont, après la collecte quasi quotidienne de nos déchets, l'élément le plus tangible et le plus visible pour nos citoyens dans cette métropole. Préparer, maintenir, excusez-moi, les outils en état actuel, et enfin, renforcer le pilotage et l'évaluation. Ces six axes proposent d'engager 50 millions d'euros d'investissement d'ici 2020. 58, il est dit dans la délibération, mais c'est jusqu'à 2021. Donc jusqu'à la fin de ce mandat, d'engager 50 millions d'investissements. Alors, pour chacun de ces axes, je vais essayer à la fois de les synthétiser en termes plus de volonté et de politique. La délibération détaille chacun d'entre eux. Sur le premier, un point important, préparer l'avenir, il s'agit d'avoir des données objectives sur l'état actuel de nos déchets et de ses moyens de collecte. L'état de nos déchets, c'est ce que l'on appelle techniquement caractériser nos déchets. On renverse toutes les poubelles et puis on compte combien il y a de plastique, combien il y a de ci, combien il y a de là, etc. En détail, déchet par déchet. Et il faut le faire en plus certainement deux fois, parce que les saisons sont telles que ce que nous mettons dans les poubelles en hiver n'est pas du tout la même chose que ce que nous mettons dans le début de l'été, et à la fin du printemps. C'est un élément important. Il y a peu, peu de collectivités qui se lancent dans cette caractérisation. Nous voulons le faire pour avoir des données sur lesquelles nous allons pouvoir construire les outils et les modes de collecte, c'est-à-dire les gisements que nous devons avoir, vers quoi il faut s'attendre en matière y compris de pouvoir calorifique pour traiter nos capacités à la fois de traitement et de valorisation, y compris en chaleur. Le deuxième point, c'est que cette caractérisation nous conduit aussi à mettre en place un schéma directeur, dont nous avons pris déjà l'initiative dans ce conseil, qui est mis en place dès cette année, pour construire les outils de traitement qui devront se mettre en place dès 2020 et qui devront surtout être adaptés aux besoins des territoires, en sachant qu'il n'est plus question de construire des outils et ensuite d'aller quêter pour savoir si l'on peut récolter ou pas des déchets qui soient à la hauteur des outils que l'on a construits en termes de mutualisation, mais plutôt de demander à nos territoires voisins de s'engager concrètement, y compris dans la construction de ces outils et de le faire en commun. L'autre point, c'est dans ce schéma directeur de veiller à adapter nos outils de traitement pour qu'ils soient encore plus respectueux de l'environnement en réduisant les nuisances, en, si possible, contribuant à produire des éléments, par exemple de méthanisation à partir de nos biodéchets, dans le chemin que nous leur faisons faire, pour la plupart, entre Atanor et Muriannette, de pouvoir donc dégager des éléments qui soient profitables pour le bilan général de l'environnement et pour l'amélioration de nos capacités énergétiques. Et puis, évidemment, d'adapter les moyens de tri et d'incinération, ce qui nous amène à l'axe 2, qui, lui, a comme objectif essentiel de se dire construire, déconstruire, remodeler, revers, mais pour quoi faire ? Pour mieux capter en quantité et en qualité nos déchets et pour mieux les valoriser. Premier point concret qui va démarrer cette année, c'est de faciliter le geste et la capacité de tri. L'élargissement des consignes, la facilitation de pouvoir mettre l'ensemble des emballages, quelle que soit leur nature, y compris plastique, etc., dans notre poubelle verte, va certainement contribuer à améliorer notre captation de déchets recyclables et donc notre capacité de valorisation matière. Mais nous avons aussi à faire des efforts sur la présence de bacs pour le verre, de points d'apport volontaires, finalement d'assurer une meilleure proximité entre la capacité de tri et la finalisation, c'est-à-dire le dépôt, dans des bacs qui permettent une valorisation matière beaucoup plus facile. Nous comptons aussi renforcer les dispositifs collectifs en expérimentant tout ce qui va concerner des nouveaux gisements de collecte sur lesquels nous avons beaucoup de retard. J'ai cité le verre tout à l'heure, mais il y a aussi évidemment les textiles et les biodéchets sur lesquels il va falloir engager des dispositifs de collecte et certainement s'appuyer aussi sur le recours à l'économie sociale et solidaire pour nous compléter ce qu'il peut être fait à l'intérieur du service public. Aussi inviter, s'appuyer sur les communes, essayer d'engager tout ce qui pourra être expérimenté et développé autour des corbeilles publiques pour les événementiels, sur les marchés, etc. Et enfin, s'attacher à développer des dispositifs qui soient plus proches des habitants de façon à mobiliser leurs capacités. Évidemment, cela concerne à la fois les composteurs individuels, les composteurs collectifs, mais aussi le broyage de déchets verts chez les particuliers avec l'assistance des communes et de sensibiliser aussi à tout ce qui peut améliorer la qualité de notre poubelle de tri actuellement, c'est-à-dire à faire en sorte que l'efficacité des gestes soit plus opératoire. Un troisième axe va nous permettre de proposer, d'améliorer tout ce qui... et rationaliser les précollectes et les collectes par la mise en place, notamment, c'est un point phare, de la gestion publique des bacs. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'aujourd'hui, les bacs de déchets sont propriétés des habitants et nous allons faire évoluer l'ensemble de ce parc pour qu'il devienne une propriété publique et donc en mettant en place dès maintenant une gestion publique de ces bacs, ce qui va alléger et nos relations avec les bailleurs, avec les syndics, avec tous les... éventuellement dégradations, etc., de faire en sorte que toutes ces choses qui nuisent un peu à la responsabilité aussi des habitants et des intermédiaires soient plus facilitées par notre engagement. Mais aussi, cette gestion publique devrait permettre, par exemple, d'identifier les bacs et donc d'assurer un élément très important de la préfiguration d'une tarification incitative qui pourrait être mis en place après, justement, tous ces travaux de débanalisation des bacs et de mise en place d'outils qui facilitent la précollecte, c'est-à-dire d'outils qui permettent d'accompagner le geste de l'habitant entre le moment où il a un déchet dans son habitat et le moment où il va le déposer dans un dispositif de collecte publique. Enfin, cet axe-là devrait nous engager sur une meilleure efficacité du service qui va toucher l'harmonisation des fréquences, leurs horaires, les modalités de passage, les équilibres entre les tournées, etc., la mobilisation du personnel dans la réduction de l'absentéisme et puis la disposition de locaux tant pour la mécanique que pour la collecte, notamment dans le Grand Sud, qui devrait permettre d'améliorer aussi les conditions de travail de nos agents. Enfin, cet axe-là devrait nous engager à réduire la sécurité et notre impact environnemental, notamment dans notre flotte de bennes à ordures, en utilisant de la combustion au gaz et en se donnant comme objectif que 20% de cette flotte passe en GNV avant 2020. Voilà. Le prochain axe... Je manque d'eau, là, décidément. Excusez-moi, je prends un petit peu... Notre prochain axe, c'est de mettre en place un schéma métropolitain des déchetteries. Comme je l'indiquais, il s'agit là d'une vitrine importante de notre service public. Nous proposons de mettre en œuvre la modernisation totale de déchetteries. Nous comptons de 6 à 8. Ce comptage est simplement ce... Celle pour lesquelles, excusez-moi, nous estimons que les problèmes de foncier pourront être réglés durant ce mandat. Donc, c'est celles qui sont citées dans la délibération, avec en sus la reconstruction, celle du péage de visile, puisque celle-là nous est, entre guillemets, payée par le Conseil général, puisque c'est... Le Conseil départemental, excusez-moi, puisque c'est dû au détournement de l'axe routier départemental. Et donc, la rénovation de cette déchetterie sera prise en compte par lui. Évidemment, dans les autres déchetteries, il s'agira de les améliorer, non seulement au point de vue des normes, etc., mais aussi de tout ce qui pourra être fait sur le problème de l'accessibilité des habitants et des services communaux et d'améliorer la sécurité à intrusion qui est, hélas, à la date d'aujourd'hui, un mal endémique qu'il nous faut à tout prix restreindre pour la bonne utilisation de ce dispositif et la bonne valorisation des éléments qui y sont déposés. Nous comptons aussi pour ce service de déchetterie faire des expérimentations. nous avons cité le problème des plages horaires, le problème d'éventuelles ouvertures le dimanche, selon une cartographie qui pourrait être évidemment adaptée. Il ne s'agit pas de tout d'un coup siffler et changer les horaires de tout, mais d'essayer des dispositifs et de valider si elles reçoivent un accueil réel de la part des usagers et s'il faut donc les poursuivre. Des plateformes de végétrie aussi, c'est-à-dire essayer de déconcentrer les grands apports en matière de déchets qui sont faits. On a cité aussi le broyage, mais indépendamment de cela, de faire en sorte que, puisque les dispositifs normatifs rendent plus difficile le dépôt en déchetterie des déchets verts, c'est d'arriver à faire des propositions qui facilitent aussi le geste et donc facilitent le dépôt dans nos déchetteries. Et enfin, pourquoi pas aussi des déchetteries mobiles ? On sait que la zone de Grenoble Nord est une zone qui est largement déficiente en matière de couverture de déchetterie, mais pas seulement. On peut constater dans des expériences qui sont faites un peu partout en Europe que la mise en place de mini-déchetteries, de déchetteries mobiles, de déchetteries adaptées à des cibles particulières, qui sont le déchet des ménages ou les encombrants, etc., on peut faire des expériences en zones notamment très urbaines qui devraient permettre d'endiguer à la fois les dépôts sauvages et d'améliorer notre capacité de recyclage des déchets qui sont déposés en dehors des déchetteries. Voilà. Notre axe 5, évidemment, consiste, mais ça, c'est la base, de maintenir nos outils de traitement actuels et de les rendre plus aptes à des évolutions, notamment à Murianette où nous devons nous engager illico dans la réflexion de la toiture sauf à vouloir faire une vision du ciel étoilé quand c'est possible la nuit. Mais ceci dit, hors plaisanterie, c'est impératif que l'on s'y engage et de rendre aussi ce site réceptif à des évolutions. Nous engageons aussi, par exemple, l'aménagement d'un quai d'accueil pour les biodéchets de gros producteurs. Nous avons fait une expérience qui a duré trois semaines et pour une part qui se continue de récolte de biodéchets auprès de Crous, auprès de grosses cantines, qui a été un véritable succès. Et donc, ça nous conforte dans l'idée qu'un dispositif de service public pour ce type de collecte est utile à l'agglomération et est utile aux activités de notre métropole. Voilà. L'axe 6 consistera à rapprocher le service public des habitants et des usagers, évidemment, par l'aspect de mise en place de comités d'usagers, mais aussi à avoir recours comme on commence à le faire à des campagnes de design de service qui permettent en fait de mettre en valeur et de faire appel aux capacités participatives des habitants à l'effort qui consiste à avoir un geste cohérent entre ce que l'on sépare dans nos logements et appartements et puis ce qui est amené dans nos dispositifs de collecte. On a déjà des succès importants sur par exemple des collectes de déchets ménagers dans des barres d'immeubles avec des habitants qui acceptent que les petits outils que nous avons mis en place puissent se transporter de montée en montée et donc finalement d'être des agents extrêmement facilitateurs pour aboutir à une collecte renforcée. Voilà. Alors l'ensemble de ces axes il est détaillé, je ne l'ai pas fait là au cours de la présentation pour chacun d'entre eux ce qui est pressenti comme nature d'investissement à placer pour exécuter chacun de ces axes et les coûts de fonctionnement qui éventuellement seraient amenés à faire et éventuellement les économies de fonctionnement par rapport à la situation actuelle qui peuvent être faites. Tout cela est détaillé à titre de... pour que vous ayez des choses concrètes. il demeure que nous devons pour exécuter ce plan mettre en place certainement un financement adopté. 50 millions d'euros d'ici 2020 vont nécessiter de revoir certainement la structure du budget actuel qui aujourd'hui sans aucune initiative nouvelle le budget ne pourra pas soutenir le service actuel. donc il nous est nécessaire même sans faire de nouvelles dispositions particulières dans tous les cas il nous faudra revoir la structure de ce budget. Par ailleurs il nous faut aussi stabiliser jusqu'à la fin du mandat une architecture de budget qui enterrine ce que nous avions déjà décidé c'est-à-dire l'intervention du budget général à hauteur de 2,5 millions pour la fin de ce mandat et par ailleurs de maintenir des recettes de revente de matériaux qui concourent à hauteur je le rappelle de un quart du budget de fonctionnement pour la gestion de notre compétence. Mon dernier point c'est plus de mettre l'accent sur le fait que tout ce plan d'action en fait s'inscrit dans un projet de territoire. Nous allons nous engager dans le plan entre guillemets départemental il est structurellement régional mais il sera certainement investigué au niveau départemental et de nous continuer à nous engager dans une coopération alpine parce que tous les éléments en matière de collecte comme d'exutoire comme de valorisation nous ont engagé à croire que c'est dans cette coopération alpine que nous arriverons à obtenir les meilleures utilisations et les coûts les plus efficaces. Nous voulons être aussi une force d'entraînement dans la coopération territoriale parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les nouveaux équipements et les usages doivent se construire dans le cadre d'une vision territoriale parce que nos habitants circulent dans les territoires et plus l'ensemble des dispositifs qui concernent la collecte et le traitement des déchets seront vus au niveau de ce territoire et plus leur intégration par les habitants en sera facilitée. La délibération qui vous est présentée elle s'inspire de notre environnement alpin qui nous invite à nous habiter d'ambition à condition qu'elle soit assise sur l'exigence et la rigueur. Merci de votre écoute. Merci.